bonjour les coquettes et les coquettes j'espère que vous allez bien on se retrouve enfin pour du make up oui parce que ces derniers temps je sais pas si chez vous ça a été pareil mais il a fait extrêmement chaud et donc soit je ne me maquillais pas soit je me maquillais mais quand je devais sortir et j'ai utilisé des petites choses dont on va parler aujourd'hui et qui m'ont quand même bien surprise des produits surtout en termes de tenue parce que quand il fait chaud et puis j'ai mis j'ai mis certains produits à rue des preuves je vais vous expliquer tout ça si tu ne me connais pas moi c'est laetitia la coquette donc bienvenue dans mon monde abonne toi rejoins moi sur mes réseaux sociaux que sont facebook et instagram tu as les liens en barre d'informations et puis on va pas tergiverser trop longtemps en intro on va y aller on va se make up et la tronche alors je commence avec mes petites mes petites bases c'est à dire mon produit pour les lèvres pour bien hydrater c'est toujours le lip booster ultra hd de chez make up for ever je crois que j'arrive un petit peu à la fin mais bon pour l'instant j'en ai encore je vais préparer mon contour des yeux avec mon produit bk alors ça c'est des produits qui sont dans mon project pan donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil mais bon on fait un make up complet parce que j'ai envie j'ai envie tout simplement les températures ont vachement rebaissé je crois qu'on a perdu bien 15 degrés en l'espace de deux trois jours autant vous dire que je respire de nouveau un petit peu parce que c'était un petit peu compliqué pour moi surtout je me suis remise au sport à la danse et compagnie donc j'ai eu des journées où je me suis liquéfié on va tester ça c'est la première fois que j'utilise mais c'est dans mes bacs à test de chez make up for ever la yernesse neutralizer step one prime donc c'est une base lumière qui va venir corriger les tonalités un petit peu jaune du teint et donc qui va normalement donner un petit peu de déclat c'est une base qui est légèrement mauve texture crème en général j'aime beaucoup les les bases de chez make up for ever surtout là la hydratante la blanche alors j'en ai pas mis beaucoup mais je vois déjà qu'effectivement le petit côté mauve vient rendre montant un petit peu plus rose parce que moi pour rappel j'ai un teint un assez neutre qui va tirer sur certaines zones aux roses et qui va tirer sur certaines zones aux jaunes alors au niveau de la texture c'est très agréable ça fait comme une espèce de petite crème hydratante hein il n'y a rien de particulier à dire sur la texture c'est agréable ça ça vient ça vient faire une petite barrière ça colle pas trop et en terme de fond de teint et c'est là où j'ai eu une grosse surprise c'est celui de chez l'oréal le infaillible 32 heures matt cover avec 4% de niacinamide je l'ai en teinte 175 cool and the town alors il m'a il m'a surprise déjà parce que c'est un fond de teint mat et que je ne suis pas pro fond de teint mat en général j'aime bien un côté naturel ou voir glowy et là c'est un vrai mat mais texture super légère couvrance moyenne en tout cas très satisfaisante pour moi mais alors la tenue mes amis je vous dis j'ai eu des séances de sport et de danse qui m'ont fait vraiment dégouliner où j'ai dû m'essuyer parce que quand je vais à la danse je transpire tellement que j'emmène une serviette éponge pour m'esponger n'est ce pas et malgré tout ça a résisté à tout ça j'étais franchement étonné tout en gardant en plus un teint sympa alors je dis pas que ça pas enlever un peu de matière mais quand même pour pour les preuves que je lui ai fait subir je trouve qu'il se débrouille très très bien alors c'est pas un flacon pompe donc vous voyez c'est un petit tube comme ça mais la texture se se tient donc j'en mets un peu comme ça un peu partout et je viens le le travailler à l'éponge il peut marquer parce que je l'ai utilisé une fois sans base et il peut un peu il peut un peu il peut un peu marquer certaines zones notamment autour de la bouche et ça dure pas dans le temps en fait il se il se régule bien au niveau de ma peau alors pour rappel j'ai une peau normale qui peut avoir tendance à se déshydrater mais franchement en ce moment non parce que j'ai une super routine hydratante qui me repulpe bien la peau donc je n'ai pas de problème de sécheresse au niveau du au niveau de l'application du teint on est on est bien bonne teinte il est léger donc il se il se place très très vite très très bien surtout à l'éponge alors si j'ai dû l'essayer au pinceau mais je gagne mon temps avec l'éponge donc j'en mets un petit peu sur les paupières pour unifier la paupière pas trop sous le dessous des yeux parce que je vais mettre un anti cerne donc au niveau de l'application il sèche assez rapidement ils cruisent pas il vient pas se loger dans les petites rides les nasogéniens même au niveau du front je trouve que franchement il se comporte super bien et tout au long de la journée c'est un vrai coup de coeur et pourtant je ne suis pas une pro l'oréal mais là je dois dire qu'il fait le job on va faire un peu de contouring et pour ça je vais utiliser les produits de chez color pop donc là c'est le bronze sticks que j'ai en teinte rincon point j'avais acheté un trio vous savez brander blush et highlighter donc là aussi très bon produit donc je fais mon petit contour up up ça ça n'a pas une texture trop grasse ça une bonne ça une bonne pigmentation enfin c'est c'est plutôt pas mal ça s'estompe assez bien et là encore assez surprise de la tenue alors je vais remettre je vais remettre un petit bronzeur poudre mais vous voyez que ça se ça se font super bien et ça se voit quoi c'est pas parce que j'en ai essayé un autre qui est un petit peu plus un petit peu plus discret un petit peu plus en transparence et c'est vrai que quand on veut de la tenue ben on veut aussi que les couleurs tiennent pas seulement la matière donc non ça je suis assez contente pour le blush et le bronzer l'highlighter l'highlighter est pas mal c'est un highlighter assez assez naturel mais il est un petit peu trop doré à mon goût j'avais pris le trio qui était principalement pour les teints médium et il est peut-être un tout petit peu trop foncé à mon goût mais bon ça passe j'en mets un petit peu je tapote quitte à la limite à repasser un petit un petit highlighter poudre par dessus et ça ça choque pas donc voilà le temps plutôt pas mal au niveau du de l'anti cernes c'est pas une nouveauté je vous en ai déjà parlé mais c'est un gros coup de coeur je l'utilise sans arrêt en ce moment c'est le shape type radiant de tarte que j'ai en petit format pour l'instant mais je vais l'avoir en format ça c'est la teinte 27h light medium honey et alors j'en mets j'en mets pas mal j'avoue j'en mets pas mal peut-être un petit peu plus que avec n'importe quel autre anti cernes parce que parce que ils se ils se font très bien et que ils se comportent pas mal quand j'en mets pas mal ce qui n'est pas le cas de tous les anti cernes non plus je l'aime parce que il a un petit pouvoir lissant de mon dessous de des yeux il est assez lumineux il est assez discret et il tient très bien tout au long de la journée donc c'est un petit peu ce que je demande moi mes anti cernes je le travaille principalement au pinceau parfois un petit peu aux doigts mais bon moi je suis pas une grande grande fan de l'utilisation des doigts pour me maquiller mais c'est vrai que c'est comme ça qui qui se comporte un petit peu mieux à l'éponge en fait comme la texture est assez fluide assez légère il a tendance à être un petit peu bu par l'éponge donc vous voyez que j'en ai mis beaucoup mais parce que je viens aussi l'étendre pour illuminer certaines zones et j'adore son rendu franchement ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de coeur comme ça alors c'est pas le plus couvrant vous attendez pas si vous cherchez un fond de teint un correcteur couvrant et lumineux c'est pas celui ci que je vous je vous recommande mais mais je l'aime beaucoup il a il a vraiment un bon fonctionnement sur moi donc je remonte bien là au niveau du coin interne j'hésite pas aussi en mettre un petit peu sur l'arrêt du nez pourquoi pas là où je veux continuer un petit peu à illuminer et je repasse quand même un petit peu au niveau des bords pour bien l'intégrer autre produit dans ma rotation en base à paupières j'utilise ce produit de chez styla le one step prime color ne le cherchez pas ça n'existe plus mais c'est un produit que j'utilise en fait pour pour unifier ma paupière et puis pour avoir une base qui va accrocher aujourd'hui on va utiliser une palette pareil que j'ai utilisé une fois et qui m'a assez surprise donc mais qui nécessite quand même une petite base donc et puis bon c'est toujours bon d'avoir une base surtout si on est dans l'optique de faire tenir son make up un maximum rien de neuf sous le soleil pour les sourcils j'ai utilisé mon maybelline tattoo bro waterproof gel qui lui aussi me satisfait au niveau de la tenue parce qu'effectivement quand je fais mes sourcils avec ça ça ne bouge pas d'un poil c'est pas le produit le plus pratique à utiliser mais je m'y suis fait donc voilà on va poudrer alors je poudre mon dessous de l'oeil et les zones que je veux matifier avec ma poudre pat mac grace que je vous ai montré mille reprises je poudre à la houppette et je commence au niveau des ailes du nez et je remonte tout doucement parce que j'en veux un peu moins au niveau du dessous des yeux je fais les nasogéniens je fais également le front le menton le tour de la bouche là où ça peut effectivement bouger et je passe un petit peu aussi sur les paupières histoire de bien fixer la base et après je prends un gros pinceau et je valais mais je vais mettre une autre poudre de finition sur les contours une poudre pareil qui m'a bien plu et elle coûte pas cher autant en profiter c'est la poudre de chez révolution pro la glam mood que j'ai pris en teint de pitch qui est une poudre juste une poudre pressée il n'y a rien d'exceptionnel dans cette poudre mais je trouve qu'elle a un joli rendu lumineux et qui va qui finit bien qui finit bien le teint c'est effectivement alors c'est pas notifié que c'est une poudre lumineuse mais moi je trouve qu'elle elle attrape assez bien la lumière et elle permet de fixer gentiment c'est pas la poudre que je vais recommander aux peaux grasses par exemple ou les personnes qui veulent matifier leur peau ça c'est clair et net mais elle est assez fine on la sent pas elle a ouais elle rehausse assez bien le teint et pour le prix alors déjà je crois qu'à la base c'est pas cher c'est d'être je suis plus 4 euros 5 euros la poudre et produit révolution possibilité d'avoir des des réductions donc autant vous dire que c'est la bonne affaire alors je vous ai dit je vais repasser un tout petit peu de bronzer et pour ça je vais utiliser celui de chez mina le 321 de globe bronzer powder que je vais mettre en petite touche parce que c'est un c'est un bronzer assez assez lumineux mais qui va rehausser un petit peu ce que j'ai posé en crème alors il est quand même assez lumineux donc c'est pour ça que je vous dis une petite touche suffit attention si vous avez beaucoup de textures de peau au niveau des joues parce que ça marque un petit peu comme beaucoup les produits lumineux donc attention à ça mais sinon il est assez fin et il fait effectivement un joli glow et donc au niveau des joues alors oui c'est vrai j'ai poudré avant j'aurais dû le faire j'aurais dû poser mon blush crème avant mais c'est pas grave parce que celui ci se comporte assez bien c'est celui de chez color pop encore le blush sticks et c'est la teinte mic drop donc la teinte est super sympa c'est une teinte un petit peu punch comme ça pareil on est sur un produit qui est pas gras du tout qui est relativement bien pigmenté donc vous voyez j'en mets un petit peu comme ça et je prends un pinceau et j'estompe alors ça s'estompe encore mieux sur sur un teint non poudré mais vous voyez que même là avec la poudre ça déplace pas la matière ça ça colore quand même assez bien et là aussi j'ai été quand même assez surprise de la tenue même si même si je mets une poudre par dessus pour fixer voire même un spray fixateur j'ai encore du blush après ma séance de salsa et ça c'est assez étonnant vu comment je transpire et que je me je m'essuie le visage à je ne sais combien de reprises bah on garde alors on garde pas la même intensité on est d'accord mais quand même je trouve que ça le mérite de se remarquer alors je vous ai quand même fait un swatch de l'highlighter mais vous voyez il est quand même bien doré un petit peu limite un peu bronze et alors c'est joli mais sûrement un bon jeu je le tapote je le mets pas trop pour pas que ça fasse une démarcation en général je le mets vraiment en haut de la pommette bien fondu au blush pour qu'il ya un côté lumineux mais là avec le bronzer de chez mina j'ai pas besoin de plus de lumière donc on va s'arrêter là je repasse du coup sur la poudre mon pinceau poudre mais sans remettre de matière en fait juste histoire de bien sceller alors au niveau des paupières je vous disais on va utiliser une palette je vais utiliser une fois justement pour un look où j'allais après à la danse donc je voulais pas faire quelque chose de trop chargé comme je dégouline je fais jamais de liner pour aller danser ou ce genre de choses parce que je sais que ça risque pas de rester en place donc là j'avais fait un petit make up tout tranquille avec un encadré dans les dans les grisés un phare lumineux et franchement d'une c'était très joli c'était très naturel mais très joli de deux ça a bien tenu et c'est avec une palette de chez catrice donc vous savez catrice et moi c'est coussi coussa c'est pas toujours de la super qualité mais comme j'ai une bonne première impression j'avais envie de ba de réutiliser cette palette avec vous essayer de faire quelque chose un petit peu plus construit d'utiliser plus de plus de couleurs bien évidemment c'est dans la collection vilaine je vous l'ai pas dit et c'est la cruella puisque j'en ai deux j'ai aussi la reine de coeur dans cette dans cette gamme là mais aujourd'hui j'avais envie d'utiliser celle ci parce qu'elle m'a fait une bonne impression et que je vous dis j'ai envie d'aller piocher d'autres d'autres phares alors il ya un petit phare globuleux ici je sais pas quel est quel est son avantage ça fait vraiment un petit peu gras il ya des petites billes mais je pense qu'il faut y aller profondément pour avoir les petites billes donc ça bon on est d'accord c'est pas le c'est pas le phare le plus intéressant mais on va essayer de faire quelque chose de sympa alors j'avais utilisé en fait dans mon premier look ce phare là surtout là enfin on en cas en encadré et en lumineux j'ai utilisé celui ci qui a des sous tons un petit peu beige les les teintes ce sont les deux teintes qui sont un petit peu beige marronné alors que tout le reste se s'orientent plus vers du gris donc aujourd'hui on va tester le gris mais j'ai bien envie de faire justement mon encadré avec cette teinte là qui est plutôt taupe qui s'appelle moderne et on va voir ce que ça donne en termes d'intensité alors c'est un peu poudreux mais c'est plutôt bien pigmenté je vais peut-être vous rapprocher parce que de là où vous êtes vous ne voyez certainement pas grand chose et donc comme vous pouvez le voir c'est un joli gris taupe qui a sa petite pigmentation et qui se travaille bien franchement pas besoin d'y retourner 36 mille fois pour avoir cette teinte d'intensité enfin cette teinte de de transition ça se blend ça se voit c'est plutôt pas mal avec un plus petit pinceau je vais faire mon raccord en ras de cils alors je crois que ce sont des des palettes qui coûte une quinzaine d'euros normalement mais que l'on peut maintenant trouver en promo 1 d'ailleurs moi les miennes je les ai achetés lors de promo il y en a une que j'ai eu à 8 euros sur nos tineaux et l'autre sur maquille beauty avec une offre 3 pour le prix de 2 avec un pinceau estompeur un peu plus petit là je suis sur un luxe y 231 small chapel blending je vais prendre la teinte la plus foncée le gris ici du milieu qui s'appelle abscètes et je vais venir construire mon coin externe pour commencer à créer l'intensité souhaitée et je reviens un petit peu dans le creux mais sans remonter trop sur la la paupière fixe je prends un petit pinceau anguleux comme ça liner pareil je vais venir au ras du cil inférieur surtout en coin externe je fonds en fait les deux gris entre eux histoire d'intensifier le ras de cils mais de pas avoir la teinte la plus foncé trop trop intense alors on va jouer avec les lumineux et j'ai bien envie de l'utiliser en vers l'extérieur de l'oeil le no rules qui est ici ce qu'il a la même ouais j'ai l'impression qu'il a exactement la même texture que celui que j'ai utilisé dans mon premier look et donc je viens commencer à le tapoter sur le coin externe on va faire un dégradé de de lumineux donc celui là qui se font vraiment dans le dans le phare le plus foncé alors j'utilise mon doigt parce que bon j'ai quand même l'impression que ce sont des phares qui vont avoir une belle intensité aux doigts on peut peut-être essayer au pinceau si on veut quelque chose d'un petit peu plus léger mais moi j'ai vraiment envie de d'avoir quelque chose d'intenses aujourd'hui je vais mettre plus à l'intérieur de l'oeil le rebel heart qui est le lumineux un petit peu plus clair ici et aux doigts ils ont ils ont un bel impact quand même je trouve que pour du côté triste je suis un petit peu un petit peu étonné mais bon quand on est étonné dans le bon sens c'est plutôt c'est plutôt sympa donc je rejoins je fonds bien toutes les deux teintes lumineuses entre elles histoire de pas avoir de débarcation ça fait un joli dégradé de gris et avec un pinceau plat alors je sais pas si ça va être la meilleure solution mais je vais prendre la teinte fashion qui est celle ci pour pouvoir le mettre en coin interne alors celui ci a l'air d'être un petit peu plus sec c'est pour ça que je le tente au pinceau mais il fonctionne il fonctionne bien alors j'ai l'impression qu'il est il a des il a une belle intensité métallique mais un peu en transparence il est très joli ce ce phare et du coup il est parfait pour le coin interne parce que fonction de comment on se place il est soit très métallique ou soit un peu en transparence donc ça va permettre au phare de bien se fondre quand même alors effectivement attention aux chutes mais bon ça part relativement bien attention surtout avec les lumineux parce que comme ils accrochent bien ils sont pas trop enfin et oui ils sont pas trop poudreux ils ont quand même une certaine accroche dans la texture du coup si vous passez votre main comme ça vous pouvez écraser le pigment et faire une trace de 2 de lumière une trace de lumière mais bon il n'y a rien de grave encore j'ai bien envie de tenter quelque chose parce que vous voyez que dans cette palette c'est un caméiou de gris mais il ya un rouge j'ai bien envie d'intégrer le rouge alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau assez fluffy estompeur je vais en prendre un petit peu sur la pointe et j'ai envie en fait de le mettre dans le dans le phare le plus foncé alors on va voir ce que ça donne histoire de donner un petit reflet rouge rouge mais sans que ça fasse rouge vif quoi que ça se fonde bien up ouais ça donne un petit finalement ça donne un petit reflet violet j'ai l'impression au gris bah c'est pas moche c'est pas moche comme ça un petit peu en transparence et puis j'ai envie de dire ben ça casse un petit peu le look super gris c'est assez subtil mais je sais pas si vous verrez les petits reflets un peu rouge mais j'aime bien j'aime bien et puis du coup ce qu'on pourrait faire c'est aussi la même chose en bas un peu là pour donner alors j'y vais vraiment tout doucement parce qu'en plus comme c'est comme c'est assez poudreux mais juste pour donner un autre d'un autre style à ce smoky gris ouais et ben j'aime bien j'aime beaucoup même j'aime beaucoup donc look que ce soit look plutôt léger ou plutôt dark et ben écoutez ça se passe ça se passe très très bien je vais prendre une teinte peut-être alors il n'y a pas ouais à part le lumineux là si à cette teinte alors là il ya un phare duo je vais essayer de prendre le coin le plus clair c'est un mat j'ai l'impression que c'est un mat et que l'autre côté c'est un satiné mais pour mettre sous l'arcade ouais c'est pas mal alors c'est pas mat mat non c'est pas mat mat c'est pas non plus trop lumineux mais c'est parfait pour le dessous de l'arcade j'ai envie de vous dire alors j'ai envie de tenter un crayon violet dans la muqueuse parce que je vous dis comme le gris mélangé au rouge c'est un petit effet violet je me dis que ça va peut-être faire ressortir avec un crayon donc là je prends un color pop un crème gel liner que j'ai en teinte visuals voilà donc j'en ai profité pour fignoler et terminer le make up j'ai mis mon setting spray j'ai mis mon mascara alors le telescopic lift que j'aimais beaucoup que j'aime toujours parce qu'en plus il est il a une super longue tenue il est assez infaillible il n'a jamais coulé pareil je l'ai utilisé lors de mes séances de salsa et il n'y a aucun souci avec par contre il m'énerve un petit peu parce que des fois si je fais pas attention je me le mets dans l'oeil et il fait mal donc bon il faut faire attention avec ce mascara au niveau des lèvres pareil j'ai joué sur la longue tenue principalement avec un produit que je connais et que j'ai racheté des teintes donc là c'est une nouvelle teinte de chez make up forever ce sont les rouges artistes forever matt et là c'est la teinte 192 toffee at all hours j'ai fait un petit contour avec un nouveau produit qui est le contour irl filter finish lip define heures et de chez révolution et là c'est la teinte les ou la teinte là sur frappuccino nude alors ils sont pas mal ils glissent bien c'est des beaux nude maintenant je ne saurais vous dire au niveau de la tenue parce que bon souvent je l'utilise avec un rouge à lèvres qui a quand même une bonne une bonne tenue faudrait que j'essaye de voir à juste faire le contour remplir un petit peu mes lèvres et voir comment ça tient parce qu'ils ont quand même une texture assez fondante assez assez glissante limite grasse donc je sais pas trop vous dire sur la tenue mais en tout cas c'est un petit prix et ça fonctionne quoi d'autre bah c'est tout donc voilà le look final franchement un look plutôt sympa plutôt intense du coup avec le maquillage des yeux mais on s'est rendu compte que la palette fonctionnait très bien pour ça ou pour des choses beaucoup plus light et en plus longue tenue au niveau du teint bah écoutez j'aime bien alors j'ai retrouvé un petit peu de glow parce que j'ai utilisé ma brume lumineuse de chez xx révolution la equinox mist donc c'est pour ça que on a un rendu lumineux voire même avec des petites paillettes mais comme j'avais des petites paillettes qui étaient tombées de mon nom make up finalement tout se font très bien et voilà le résultat je suis assez contente parce que je vous dis tous les produits que j'ai utilisé là ont quand même une bonne tenue alors que c'est pas bon mise à part le fond de teint le fond de teint promet une tenue 32 heures donc mais j'y croyais pas donc autant vous dire que c'est une c'est une très bonne surprise pour le reste voilà très bonne tenue aussi pour ces produits crème et dieu sait que c'est pas toujours le cas alors il faut aimer les produits crème qui se fixent bien qui ont une belle pigmentation c'est pas des produits crème vous savez un petit peu en transparence et il fait chier non on a de la pigmentation on a de la couleur et de la couleur qui reste donc moi c'est vraiment le genre de produits que j'apprécie tout particulièrement et je n'ai pas rajouté de daylight heures parce que je vous dis le bronzer de chez mina fait très bien le job et puis la poudre aussi la poudre la poudre lumineuse de chez révolution peau enfin bon bref tout est relativement parfait j'ai bien aimé aussi le rendu de la base c'est une bonne base en termes de texture et elle a quand même rehaussé un petit peu l'éclat du teint le côté rose de mon teint donc je suis je suis satisfaite n'hésitez pas à me dire bien évidemment si vous connaissez ces produits est ce que vous en pensez si je vous ai donné envie de tester certaines choses aujourd'hui j'espère que tout va bien pour vous en tout cas je vous le souhaite prenez soin de vous prenez soin de vos proches aimez vous les uns les autres on va faire gonfler les grégores d'amour sur cette terre et puis bah je vous attends commentaire n'oubliez pas les petits pouces en l'air ça fait toujours plaisir j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et j'aimerais en passer un excellent avec vous en commentaire à vous répondre donc on se retrouve ça se passe en bas là et puis et puis pour finir quand même ce qu'il faut vraiment faire cet outro je vous souhaite plein de bonnes choses je vous fais plein de gros bisous et surtout je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao